Salut, c'est X425, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des systèmes qui sont considérés pour moi comme les plus puissants dans Minecraft. Un canon et un piège extrêmement puissants que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. En plus, même pas super cher, parce qu'il faut quand même avoir le nombre de TNT qu'il faut et le nombre de Minecraft TNT qu'il faut pour que ça fonctionne à Minecraft TNT. Les systèmes sont faciles à fabriquer, ils ne coûtent pas cher et c'est extrêmement puissant. Ces systèmes vont utiliser pour le piège une botte switch, comme je l'avais montré dans cette vidéo, vous en êtes allé voir. On peut utiliser ou celle-ci ou celle-là, mais j'ai utilisé celle-là parce que c'est la plus simple et la plus facile à utiliser. Donc, alors, pour utiliser, je vais construire le système, nous allons utiliser pour ce système un four, des rails, un wagon TNT, un piston, il ne faut pas oublier le bloc de redstone. On va monter un peu en hauteur. Ce qui est important pour ce piège-là, c'est la vitesse, surtout. Parce que si jamais votre wagon TNT n'a pas assez de vitesse, il n'arrivera pas à générer une explosion envers les autres. Donc, hop. On met sur le distributeur que j'ai oublié. Hop, non, il n'est plus bas, il est là. Voilà. Donc déjà, ça, c'est la base. Ensuite, on va remplacer le bloc qui est là. Ensuite, on va placer ça comme ça. Descendre d'un niveau. Et accélérer une explosion en dessous des pieds du gars. Donc, ici, comme ça. Et on va faire des rails qui vont descendre comme ceci. On va prendre des rails pour tourner. Donc, attention à la perte des vitesses dans ce système-là. On va me le faire un peu plus loin. Normalement, ça devrait être bon. Ça ne va pas troubler le distributeur. Non, normalement, ça devrait être bon. Hop. Ensuite, on va faire une accélération. Et là, il y aura donc les wagons. Les autres wagons. Parce que là, vous n'avez pas besoin de... Petit problème, j'ai juste fait un léger fail. Donc, je vais sûrement faire juste une ellipse le temps que je construise le système. Salut. Donc, petite ellipse. A tout de suite. Re, le système est construit. Ça y est, vous l'avez sous vos yeux ébahis. Il est terminé. Il est construit. Il est beau. Donc, ce système-là est d'une puissance dévastatrice. Alors, ici, vous avez, à cet endroit-là, empilé une bonne soixantaine de main-cartes TNT. Alors, si, à l'heure près du moment où ceux-là vont exposer, ça va faire un cratère de cette taille-là. Approximativement. Cette taille-là. Ascendre à l'endroit du système. Et ça va souffler la personne qui se trouve ici, à 1500 blocs de hauteur. Et dans une direction, donc, vu qu'ils sont positionnés comme ça. Je ne sais pas si c'est à 1500, parce qu'il est un peu bas. Il est plus bas, en fait. Tout dépend de la hauteur à laquelle vous le mettez. Si vous le mettez, donc, à la même hauteur, donc... Peut-être que même, non, mais... Je pense que je le mette à la même hauteur. Je pense. Ou à une hauteur assez similaire. Ça ne sert à rien de le mettre trop bas, non plus. Oh, plus simplement. Non, non, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie d'avoir une explosion ou d'avoir un problème. Donc là, vous remarquez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque clic, c'est un main-carte détruit. Donc, il y a quand même beaucoup de comité détruit, là. Donc, hop. À ce temps-là, on va faire ça comme ça. Plus près à une hauteur plus... À une hauteur un peu plus proche, quand même. C'est pour que le... Disons que le souffle soit à la même hauteur. Mais je vais faire ça comme ça. Donc là, je ne suis pas sûr que la vitesse soit suffisante, par contre. J'espère que la vitesse soit suffisante. Donc là, il faut suffisant qu'il y ait beaucoup de vitesse, en fait. Il faut que le main-carte qui est tenté, qu'il y a là-dedans. Donc, je vais juste dupliquer. On en met pas mal. Donc là, à chaque fois que le main-carte dans la main bouge, c'est un de posé. Moi, je suis en créatif, donc c'est sûr que pour moi, c'est facile d'en poser beaucoup. Mais bon, on sort les vols, vous en mettez 10. Vous en mettez une trentaine, on va dire, au même endroit. Ça coûte quand même très cher. C'est pas un piège pour les pauvres non plus, ça. Je vous le dis tout de suite. C'est pas un piège pour les pauvres. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Maintenant, pour amorcer le piège, une fois que vous avez fini, vous toucherez plus à rien. Vous cassez le bloc qu'il y a, mais je vais pas encore le faire parce qu'il faut que je positionne là comme ça. Ensuite, là-dedans, il est mis. Juste pour éviter les problèmes, parce que je vais vous montrer. Je vais mettre un truc comme ça. Juste pour laisser le libre recours aux main-carte, pour éviter qu'il explose pas maturément. Bon, ça, c'est moi qui le fais, mais ça marchera très bien chez vous. Mais c'est juste pour vraiment vous montrer la puissance que ça a. Ensuite, vous avez votre petit Kikulol qui est dans une maison qui est là. J'ai fait regarder la cobble dans le four. Il prend ça, et hop. Ah, le bloc qu'il faut pas être cassé ici. Et il l'a fait cuirer. Ça fonctionne. Bon, là, ça met un peu de retard. Parce que le système a mal été fait. Mais, hop, juste... Il faut que je me en fly, juste pour que je remonte à peu près à la hauteur à laquelle j'ai été expulsé. Là, c'est juste une démonstration. Le système, là, c'est pas un système définitif. Donc, là, vous voyez, 2000 blocs de hauteur. Exactement. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, là, vous pouvez les faire exploser beaucoup plus vite que ça, les wagons TNT. Le problème, c'est que je voulais vraiment les faire exploser. C'était mon bon but, c'était de les faire exploser, pas les faire le... Je me comprends, voilà. Il faut que je les fasse exploser le plus vite possible. Donc, là, c'est absolument pas où je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé totalement... Je suis pas du tout au bon endroit parce qu'en fait, normalement, le village dans lequel je spawn est en 1100. Et il est encore dans X et en Z. Ah, ça y est, je suis dans un tout autre endroit. Il est là-bas, je crois. Ou bien, c'est pas le même. Non, c'est pas du tout le même. Je prends le boussole pour aller au spawn. Donc, là, je vais aller dans un tout autre village. C'est pas du tout le même. Donc, vous voyez que ça expulse extrêmement loin. Rien que la chute, il faudra avoir une barre de vie d'un million pour survivre à ça. Moi, je vais taper le boussole. Hop. Et on va aller dans la bonne direction, là-bas. Donc, vous voyez que j'ai quand même été expulsé assez loin. Donc, pas non plus super loin du village non plus. Mais quand même assez loin. Quand même. C'est une puissance dévastatrice. Donc, là, je crois que c'est le trou de l'impact. Je crois. Donc, c'est quand même très très large et très puissant. Autrement dit, donc, ceci, donc, de porter sur un mur comme celui-ci que j'ai déjà fait dessus ou sur une structure comme celle-ci. J'ai déjà fait un test, vous voyez le gros trou, là. Ça ravage totalement la structure. C'est une puissance dévastatrice. Donc, moi, le mien n'est pas très réactif. C'est ce que je sais que j'aime faire parce que je l'ai mal fait. Je l'ai fait en sorte qu'elle explose, sûr. Donc, j'ai joué la sécurité. Mais si vous ne voulez pas jouer la sécurité, vous voulez jouer un peu le risque. Donc, vous faites pareil. Je vais vous montrer la pente qu'il faut réaliser. Qui marche à tous les coups. Normalement. Hop. Là, vous avez votre distributeur. Là, vous faites une pente. Jusque là. Et là, vous avez vos minecartes TNT. Donc, je vais poser. Vous voyez l'ombre qui est de plus en plus grosse. De plus en plus noire. Je vais vous poser quelques-uns pour la démonstration. Je vais poser le plus possible. Voilà. Ça devrait suffire. Ensuite, je vais mettre une petite torche en dessous. Là. Pour ça s'est activé. L'important, c'est la vitesse. Comme je le dis. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un minecart. Soit lent. Il avance tranquillement. Il faut qu'il y ait super vite. Donc, là, c'est votre système. Donc, normalement, le système de boîte suite est juste derrière là. Moi, je vais symboliser tout ça. Donc, par une torche de redstone. Ce qui simulera l'activation du distributeur. Vous voyez que c'est instantané. Vous remarquez que c'est instantané à ce moment-là. Désolé pour vos oreilles. Donc, si jamais, je vous casse un peu les oreilles avec l'explosion. Désolé. Mais, donc, du coup, on voit que c'est quand même instantané. que l'explosion est beaucoup plus rapide. L'autre avant, j'ai joué la sécurité pour vous montrer vraiment bien correctement. Ah, j'ai des lags. Donc, à force de générer des explosions de ce genre de puissance, j'ai quelques petits lags qui empirent ou pas. Je vais essayer mes FPS remonter. J'étais à 60 FPS. Je suis passé à 15. Donc, ça vous montre quand même que le système est très puissant. Je vais juste attendre un petit peu que ça remonte. Ça remonte doucement. C'est bon, ça remonte. Donc, vous remarquez que l'explosion, quand même, est assez puissante. Ça s'expose d'un coup. Ensuite, je vais vous montrer, donc, la partie, maintenant, canon. Parce qu'avec ceci, vous pouvez fabriquer un canon d'une puissance dévastatrice. Qui a détruit une bonne grosse partie de l'endroit-là. Avec une explosion qui était assez minime. Donc, c'est quand même une puissance assez dévastatrice. Donc, là, on a des trucs qui se noient, là. Des poulpes qui se noient. Donc, là, on ne sert pas le système de bot switch que vous avez, là. D'ailleurs, ce système-là, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire votre piège. Donc, là, vous pouvez partir un rail. Ici, qui descend juste là, ou à côté, ici, ou là. Donc, la partie de l'emmé dans le four, là. Mets quelque chose à cuire. Non, je ne sais pas, ça ne va pas le faire cuire. Je vais prendre de l'or. Charbon. Je vais vous montrer. Ça fonctionne aussi avec celui-là. On met ça dedans et... Hop ! Le système-là s'est activé, donc ça fonctionne exactement pareil. Vous pouvez aussi faire une magnifique bombe en retardement avec ce système-là. Donc, vous mettez quelque chose à cuire dans le four avec un morceau de charbon. Donc, vous voyez que là, il y a du feu. À ce moment où ce feu-là sera éteint, le piston sera réactualisé, donc ça fonctionnera. Et le système, du coup, reverra un coup. À ce moment où le four sera éteint. Donc, du coup, ça fait une magnifique bombe en retardement. Donc, il permet... Donc, là, vous lancez votre bombe en retardement, vous vous cassez. Ils arrivent dans votre château. Hop ! Ils voient le four activer. Bon, ils n'y prêtes pas attention. Regarde ce qu'il y a dedans. Oh ! Il y a un lingot d'or. On va récupérer où ? J'ai pris un stack. Ils vont le récupérer. Bon, là, ça ne fait rien. Ils se baladent. Donc, du coup, appartement, il faut bien doser votre timer. Il faut aussi de compter, de chronométrer combien de temps. Là, ici, ça met environ, je pense, 30 secondes à une minute pour s'éteindre. Donc, du coup, il faut que les gens arrivent pile au moment où le système s'éteint ou juste après. Il faut aussi de bien doser son système. Vous pouvez aussi faire, comme ici, donc là, une restante qui actualise. Donc, au moment où il marche son impact de pression, ça réactualise ici. Et ça fait deux impulsions. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, le système n'utilisera pas ce principe-là. Il utilisera un autre principe, un autre bug. Hop, qui est celui-là. Donc, ça, j'ai déjà exploité. Donc, je vais le réparer. Mais ça, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai déjà mis un. Voilà, comme ça. Alors, je vais le construire juste à côté. Je vais vous faire un magnifique mur pour la démonstration. Donc, pas de 1 de large, sinon il va se faire littéralement déglinguer. Je vais faire au moins 1, 2, 3 de large. Un bon gros mur. Donc, le canon que je vous ai montré, c'est le canon le plus précis qu'on peut fabriquer. Et le plus compact aussi. Et le plus puissant aussi. Donc, il cumule. Il est très efficace, très pratique et puissant. Vous pouvez l'utiliser en PVP, même pour vous amuser. comme moi, je le fais là pour m'amuser. Vite fait. Voilà. Donc, là, je n'ai pas fait le... Donc, il est imparfait. C'est normal. Ensuite, on va faire le système à cet endroit. Donc, pour ce système, vous aurez besoin, donc, de faire une forme comme celle-ci. De placer un piston en dessous. Pas obligé du piston, du piston. C'est optionnel. C'est juste pour réactiver avec un levier. Le petit levier à cet endroit-là. Donc, là, ici. Voilà. Pour bien qu'il s'oriente dans la bonne direction. Donc, là, ça fonctionne bien. Ensuite, une petite torche à côté. Ou derrière. Ou maintenant, derrière. Parce qu'il faut un bloc derrière, ici. Pour empêcher qu'il parte dans ce sens-là, n'importe où. Alors, maintenant, vous allez passer exactement comme avant au wagon TNT. Ici, comme cela. On attend. Ensuite, une fois que vous nous avez assez, vous avez tout dépensé. Vous avez votre levier. À partir du moment où vous voulez tirer, vous actionnez le levier. Et là, il y a un vacard pas possible. Et je vais me manier pour avoir trop de son. Voilà. Donc, là, ce n'est pas non plus une arme qui est faite pour démolir les murs. C'est une arme qui est faite pour tuer des gens. Pour tuer des joueurs. Donc, là, le mur a quand même bien été soufflé. Ça a enlevé toute une rangée de blocs. Mais c'est plus une arme de destruction. Donc, au sens humain du terme. C'est que si vous faites exploser ça à côté du joueur, tout le monde sera mort. Et les bâtiments seront moins touchés. Mais en tout cas, même si vous êtes, je pense, là, vous prenez des dégâts quand même. C'est quand même extrêmement puissante comme impulsion. Et même, c'est fait pour avoir une explosion très concentrée à un endroit. Mais si vous voulez détruire un maximum le mur, vous placez votre système juste en bas du mur. Vous placez vos wagons TNT à l'intérieur du mur. Et vous trouvez un moyen de déclencher le système. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour justement détruire non plus les murs. Mais c'est très efficace quand même. Vous voyez quand même le cratère qui est beaucoup plus important qu'une TNT. Aussi, puisque la pierre est quand même un matériel solide. Mais là, il a littéralement été troué. Et en plus, maintenant, vous passez en dessous du mur. Efficace. Donc, on remarque quand même que c'est un système assez important et puissant. Et très pratique. Surtout qu'il est facile à construire. Une torche, un levier, un piston collant. Mais le truc le plus coûteux, c'est les wagons TNT. Qui sont les objets les plus coûteux. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et présentations de pièges et d'armes. Peut-être bientôt des let's play sur d'autres jeux vidéo. J'essaie de voir sur quels jeux je pourrais faire. Je réfléchis, mais ce n'est pas facile de trouver des jeux non plus. qui fonctionnent. Et surtout, que je puisse tourner. Parce qu'ils ne sont pas trop gourmands. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut ! A plus. Abonnez-vous et like. Sous-titrage Société Radio-Canada